Bonjour, c'est aujourd'hui, en tout cas au Québec, la première journée de l'obligation de porter un masque dans tous les endroits publics fermés. Si on était à Venise, eh bien, la journée où on commence à porter des masques est la journée du début du carnaval de Venise, mais aujourd'hui je pense qu'il n'y a rien de carnavalesque face au fait de commencer à porter des masques un peu partout dans les endroits publics. Alors moi j'ai voulu mettre mon masque du carnaval de Venise au moins pour rendre ça un peu plus festif, mais ça ne l'est pas. Mais une chose d'est sûre, c'est que les masques, moi je pense que pour les prochains mois, et même on pourrait dire les prochaines années, je pense que les masques se doivent d'être, éviter de se faire reçu les lunettes premièrement, et les masques se doivent de refléter votre personnalité. Il faut porter des beaux masques, comme celui-là que je porte présentement pas très beau et ne reflète pas vraiment ce que je pense non plus. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il est important à partir de maintenant de se dire ça. Il faut qu'un masque, ça reflète ce qu'on pense, ça reflète ce qu'on est nous autres. Parce que finalement, ce sera notre face pour les prochaines années. Ça va être notre visage, notre face pour les prochaines années. Ça va être ce que les gens vont voir de nous. Oui, ils vont voir nos yeux, c'est sûr, mais ils ne verront plus notre visage comme avant. Ils vont voir notre masque. Alors c'est sûr que si on porte des masques qui ne sont pas beaux, qu'on n'aime pas nous-mêmes, bien c'est sûr que ça ne reflète pas ce qu'on est. Ça ne donnera pas une image qu'on souhaite donner aux autres. Puis bon, je ne sais pas, moi, si vous portez un masque avec des petits lapins dessus, que vous avez un caractère de chien enragé, bien ça ne fit pas ensemble du tout. Alors je pense qu'il faut choisir des masques qui fit avec nous autres. Moi, je vais m'en chercher en tout cas qui me ressemble un peu plus. Un masque comme celui-là, bien c'est un masque qu'on n'achète pas cher et qu'on met et qu'on se demande pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est qu'on se rend compte quand on porte ça que ce n'est pas facile de respirer avec ça. Bon, c'est sûr que quand on va aller dans les endroits publics qui sont climatisés, c'est peut-être un peu moins pire. Mais si on le porte dehors, on n'est pas obligé de le porter dehors, mais parfois on le fait. Et si on le porte dehors à la chaleur qui est fait présentement, je pense que ça ne va pas être très confortable. Donc, on va pas vite se rendre compte que cette nouvelle règle n'est pas une règle particulièrement plaisante. Mais bon, on n'a pas le choix. On est rendu là. On vit dans un monde où les gens sont masqués. Et croire qu'il n'y a pas si longtemps encore, comme ça, c'est un peu l'ironie, mais croire qu'il n'y a pas si longtemps encore, on défendait aux gens de porter un masque en toutes circonstances qu'on ne voulait pas. C'était la loi qui défendait ça. Mais maintenant, tout le monde veut porter des masques. Et aussi, n'oubliez pas que dans la société occidentale, depuis longtemps, les gens rient souvent, se moquent souvent des gens dans les pays où on porte des voiles. Les gens se moquent de ça et sont contre ça. Et bien maintenant, ici, dans les pays occidentaux, tout le monde, pas juste les femmes voilées, les hommes aussi, tout le monde sera voilé. Alors, parfois, c'est comme ça. Ça nous retombe dessus. Alors, bon week-end et amusez-vous avec vos masques. Essayez de vous en trouver des beaux qui reflètent votre personnalité. Puis, essayez de les enjurer sur tout. Ça ne va pas être facile.